Depuis le début de ma carrière en tant qu'informaticienne, je trouvais que je n'étais pas à ma place en travaillant. J'ai travaillé au début pendant quelques années pour une multinationale qui était dans le domaine pétrolier. Et donc du coup, je ne me sentais pas être en accord avec mes principes en fait, qui étaient plus des principes d'écologie, développement durable, donc faire attention à la nature. J'ai décidé d'arrêter le travail que je faisais. J'ai décidé de faire une rupture de contrat avec mon employeur chez lequel j'étais en CDI et de me lancer en indépendante pour travailler que sur des projets que j'estime cohérents avec mes valeurs. Je suis en train de monter un réseau d'associations qui travaillent et qui militent pour le droit des femmes. Et aussi je suis en train de co-créer un réseau de clubs, d'associations de femmes. C'est des entrepreneurs, juristes, des personnes qui travaillent pour la santé des femmes. C'est juste des associations qui sont faites pour, des associations clubs ou autres, qui sont faites pour le service des femmes. Et le but ce serait de leur donner plus de visibilité. Pour la première fois de ma vie, je sens que je suis en accord avec moi-même. Avant, je sentais que j'avais toujours un conflit en moi. Je le savais qu'il était là, ce conflit. Mais je pensais que c'était normal d'être toujours en conflit avec soi-même, que c'était la vie, que c'était comme ça. Maintenant, je sais que c'est possible de vivre autrement et qu'en fait, on peut tout à fait vivre une vie en accord avec soi-même et que le bonheur, c'est ça, tout simplement. C'est l'amour et c'est l'humain. C'est parce qu'on aime les gens qui sont autour de nous qu'on veut faire des choses pour améliorer cette société. J'ai fait une chute, en fait. J'ai fait une chute de 10 mètres. Donc, j'ai été dans le coma, j'ai été en soins intensifs. J'ai été complètement immobilisée pendant 3 mois et demi. Je me suis posé la question, « Bon, voilà, est-ce que tu as fait tout ce que tu avais envie de faire ? » Et la réponse était non. Je me disais, pour l'instant, ce n'est pas le moment, par exemple, de me lancer en indépendante ou de faire à 100% ce que j'ai envie de faire. Ce n'était pas le moment pour plein de raisons. C'était dans ma tête, tout ça. C'était, je pense maintenant, avec le recul, ce n'était tout simplement pas le moment parce que j'avais peur. Moi, je pense que quand tu suis le chemin de ton cœur, en fait, même si ça sonne un peu cucul ce que je dis, finalement, les portes s'ouvrent, tout simplement. Tu as un tapis rouge qui se déroule devant toi. Donc, c'est trop. Merci. Sous-titrage FR ?